Bonjour, cette vidéo est une sous-partie de la vidéo concernant l'artillerie française. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons à présent attaquer un gros morceau avec le lance-roquette unitaire M270, pièce peu connue mais stratégique. Le lance-roquette unitaire LRU dans l'armée française est une plateforme moderne lance-missile basée sur le M270 américain, lui-même basé sur le châssis du Bradley. Il est en service dans 19 pays, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il est en service en plusieurs centaines d'exemplaires aux Etats-Unis. En 2014, la DGA qualifie la modernisation de 13 unités de la cinquantaine acquise lors de la guerre froide. Ce système permet de délivrer des feux précis à 70 km avec des roquettes standards. Ses chenilles lui offrent une capacité tout-terrain. Son rôle est de neutraliser des concentrations de force, des cibles de valeur ou durcies, voire des objectifs stratégiques dans la profondeur. Par sa diversité de missiles et sa capacité tout-terrain, il est très polyvalent et effectue des missions qui pourraient être dédiées à de l'aviation. Ainsi, son utilité première est de délivrer un feu équivalent à l'aviation, cette dernière ne pouvant intervenir pour quelconque raison. Le M270 est une plateforme de lance-roquettes multiples basée sur le Bradley. Il est entré en service dans l'US Army en 1982. Il dispose de trois servants. Il mesure 6,9 mètres de long, 3 mètres de large et 2,6 mètres de haut avec le panier rangé. Il dispose d'un moteur diesel de 500 à 600 chevaux en fonction des versions, lui permettant une vitesse maximale d'une soixantaine de kilomètres heure et de 480 km d'autonomie. En ordre de combat, il pèse 27 tonnes. Le blindage de la cabine est constitué d'alliages d'aluminium. Sa protection est donc sommaire, bien qu'existante. La grande force de ce système est la modularité de son armement. En effet, les munitions sont en panier qui n'ont qu'à être insérées dans le système. Son rechargement est donc rapide, avec un temps de rechargement de 5 à 10 minutes en condition optimale. Ce temps est à prendre avec des pincettes, puisque cela peut varier très facilement en fonction du contexte, des munitions, de l'entraînement et de plein d'autres facteurs. Il dispose de deux emports de pod. Je tiens à préciser que la France refuse d'utiliser des armes à sous-munitions et n'emploie pas toutes les munitions qui vont suivre. Il faut garder cela en tête pour la suite. La première roquette de ce système était la M26. Il y en avait 6 par pod, donc 12 au total sur le M270. Elle mesure un peu plus de 3,9 mètres de long pour un calibre de 227 mm et d'une masse de 307 kg. C'est une roquette non guidée d'une portée de 15 à 32 km, possédant 644 sous-munitions M77. Ces sous-munitions sont larguées au-dessus d'une large zone. Ainsi, une salve de 12 roquettes couvre environ 20 000 m². Elles sont à double usage, antipersonnelles par une composante à fragmentation et antivéhicule par une charge creuse. Des versions à portée étendue ont vu le jour sous la nomination ER pour Extended Range, qui porte la munition jusqu'à 45 km. Une version améliorée de la M26 a vu le jour, la M26 A2 ER, qui a 518 sous-munitions M77. Ces roquettes ont été retirées du service et détruites lors des années 2000. En effet, cette munition avait une tare qui consistait en un défaut de fuse qui laissait des munitions non explosées au sol de l'ordre de 5 à 20%. C'est un problème notamment pour les civils. La sous-munition M85 réglait ce problème de fuse, mais elle fut introduite trop tardivement. Une transition vers des roquettes guidées plus précises avait été entrepris. Ainsi, malgré son efficacité lors de l'opération Desert Storm de 1990 à 1991 et Iraqi Freedom de 2003 à 2011, elle fut retirée du service. Elle est destinée à anéantir de grands espaces, notamment dans le cadre de rassemblements de forces et de blindés. Les Allemands ont eu l'idée de remplacer les sous-munitions de la M26 par 28 mines anti-chars AT2. Ainsi, cette roquette offre la capacité de déployer des champs de mines anti-chars à 38 km. Ces mines ont une charge creuse de 2,2 kg et disposent de moyens de détection par pression et magnétiques. Elles peuvent aisément percer 140 mm de blindage. Bien que n'étant pas réglementée par la Convention des mines antipersonnelles d'Ottawa, elles disposent d'une autodestruction programmable. Le M270 tire désormais essentiellement des roquettes guidées par GPS, ce qui est le plus précis, mais brouillable, ou bien par navigation inertielle. Elles sont introduites dès 2005 pour un prix entre 100 000 et 500 000 dollars en fonction de la roquette et si c'est le prix d'export ou non. Il y a essentiellement la M30 et la M31. Cette dernière étant la version à tête pleine de la M30, qui est à sous-munitions. Globalement, ces roquettes ont des fuses programmables pour exposer à l'impact au-dessus du sol ou bien à retardement contre les cibles durcies. La M30 a à peu près les mêmes caractéristiques que la M26. Elle est toujours au nombre de 6 par pod, soit de 12 par M270. La première version est dotée de 404 sous-munitions M101, qui sont similaires à la M85, avec une portée de 15 à 92 km. Elle fut remplacée dès 2009 par la M30A1, qui a, à la place des sous-munitions M101, 182 000 billes de tungstène préformées. Le missile explose à une dizaine de mètres du sol, fournissant un large effet. La M30A2 a des modifications mineures. Elle est produite dès 2019. La M31 jusqu'à sa version A2 est dotée d'une charge explosive de 82 kg pour une portée de 15 à 92 km. La M30 et M31 peuvent avoir une portée étendue dans une version ER jusqu'à 150 km depuis 2020. Les allemands ont conçu la M32 Smart, qui, une fois de plus, remplace la charge utile par 4 mines anti-tank Smart. Cette version, bien qu'existante, n'est pas produite. Le M270 peut aussi tirer des GLS-DB, qui sont des armes très récentes, introduites en 2023-2024. Cet armement consiste à tirer des bombes aériennes de 110 kg depuis le sol par des kits de propulsion et guidage avec une portée de 150 km. Le M270 peut aussi tirer le célèbre missile Attaque MS. C'est un missile tactique sol-sol de 610 mm, d'une longueur de presque 4 mètres, avec une portée maximale de 150 à 300 km en fonction des versions. Son combustible est solide, lui permettant un protocole de mise à feu très rapide. Il est seul par pod. Le M270 peut donc en tirer deux. La M39 est la version initiale de l'Attaque MS. Il dispose d'une portée de 150 km avec guidage inertiel. Sa vitesse maximale est de Mach 3, soit environ 1000 mètres secondes. Il est équipé de 950 sous-munitions M74, ce qui permet une zone de létalité d'un diamètre de 200 mètres. La sous-munition M74 mesure la taille d'une balle de baseball pour une masse de 0,6 kg. Sa charge à fragmentation explose à l'impact. Le missile explose et libère donc ses sous-munitions au-dessus du sol. Ces dernières vont ensuite exploser à l'impact. La M39 A1 implémente le guidage GPS à une portée de 300 km, mais réduit les sous-munitions au nombre de 300. La M48 QRU est une version dotée d'une charge modulaire de 230 kg, explosive ou à fragmentation. Cette charge est facilement amovible de la tête modulaire WAU-23B. C'est donc une version plus flexible. L'attaque MS est remplacée par le programme PRSM, pour Precision Strike Missile, qui débute en 2016 et qui est mis en service fin 2023, début 2024. Il y en a deux par pod. Le M270 peut donc en tirer quatre. Dans sa quatrième version, ce missile a une portée de 1000 km, une charge modulaire explosive ou à sous-munitions. Il a aussi une capacité antinavale avec des radars actifs. Il dispose aussi de capteurs infrarouges, guidage laser, inertiel et GPS. Il peut donc changer de cible au dernier moment. Un équivalent européen est développé par MBDA sous le nom de JFS-M, pour Joint Fire Support Missile. On voit donc tout l'intérêt du M270, qui est de délivrer des feux de précision contre des concentrations de force ou cibles à haute valeur comme des nœuds logistiques, postes de commandement, aéroports. C'est pour cela qu'il équipe 19 pays, essentiellement ceux utilisant du matériel américain. Le M270 a un concurrent, le M142 HIMARS, qui est une plateforme légère de lancement de missiles. Son seul défaut étant une capacité de tir réduite, puisque disposant d'un seul point d'emport de pot. Il faut donc diviser par deux les capacités de lancement par rapport au M270. De plus, il a une capacité tout chemin et non tout terrain. La France a fait don d'un total de 4 M270 à l'Ukraine, ne laissant qu'une batterie opérationnelle dans les forces françaises au sein du 1er régiment d'artillerie stationné à Borogne, dans le territoire de Belfort. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous remercie du visionnage. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo.